Il y a déjà les infections qui sont rares, mais potentiellement graves. Les infections anciennes, entre guillemets, diphtérie, tétanos, polio. On l'a vu avec Covid, on n'est pas protégé de nouveau de ces infections, puisqu'on a vu des germes qui arrivent du bout du monde peuvent de nouveau arriver en France. Donc clairement, à 65 ans, il faut refaire le rappel diphtérie, tétanos, polio. Ce sont des vaccins qui sont très efficaces, qui permettent de faire totalement disparaître le risque en France. Le deuxième germe, c'est la coqueluche, qui revient à nouveau. On a perdu l'habitude de se vacciner contre la coqueluche. On voit de nouveau des formes de coqueluche chez les personnes âgées, dans les EHPAD en particulier. Donc après 65 ans ou à 65 ans, au moment des rappels, si vous n'avez pas eu de vaccin de rappel contre la coqueluche dans les dix dernières années, à diphtérie, tétanos, polio, il faut y ajouter la coqueluche, donc faire le tétracoque. Donc la grippe, effectivement, c'est, avant Covid, la première source de mortalité dans les EHPAD pendant l'hiver. Alors, il faut donc se vacciner contre la grippe et il faut faire des rappels tous les ans. Pourquoi faire des rappels tous les ans ? Premièrement, c'est un vaccin qui est peu immunogène. Contrairement à des tétés polio, c'est très immunogène, on fait des rappels tous les dix ans. Par contre, là, on est sur un vaccin qui vous protège un peu moins. Donc il va falloir faire des rappels tous les ans. Deuxième élément, on va faire un vaccin qui est ciblé, ciblant les virus de la grippe qui vont arriver des pays en particulier de l'Est européen. Donc on va attendre le dernier moment pour produire un vaccin qui va vous protéger contre un virus qui sera peut-être différent de celui de l'année d'avant. Donc clairement, l'objectif, c'est de se vacciner tous les ans et il faut le faire si possible avant fin novembre parce qu'il va falloir un tout petit peu de temps. C'est un vaccin qui est peu immunogène, il va falloir un peu de temps pour faire des anticorps. Donc pour être protégé le plus vite possible, il faut le faire dès que le vaccin va être disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !